Hello amis scorpions, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour jeter un oeil à vos énergies générales pour ce mois de juillet. Pour les énergies sentimentales, les vidéos sont déjà en ligne. Alors j'ai sorti mon oracle du messager, on va lui demander un petit conseil pour ce mois de juillet. Et j'ai sorti l'oracle des ombres, alors je sais que tout le monde ne le porte pas forcément dans son cœur celui-là, parce que c'est vrai que toutes les cartes sont en noir et blanc, donc il peut paraître un petit peu tristoune. Mais en même temps, je le trouve toujours hyper percutant. Donc bon, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Ça a été assez vite pour vous. Alors, respectez vos frontières. Donc celle-ci, quand elle sort, c'est que généralement, vous avez une personne qui vous entoure, une ou plusieurs d'ailleurs, qui ne vous respectent pas. Ce sont des personnes qui ne respectent pas vos frontières émotionnelles, notamment pour certains, ou qui ne vous respectent pas du tout. Ça peut être des personnes qui vous manquent de respect sous une forme ou sous une autre. Alors, c'est aussi une carte qui vous conseille d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux vous aimer et de vous respecter aussi vous-même. Parce qu'en fait, tant que vous ne... Comment je pourrais vous dire ça ? Tant que vous n'apprendrez pas à connaître vos propres limites, vos propres frontières, les autres viendront toujours les dégommer. C'est un petit peu ça le message, en fait, de cette carte. Il faut vraiment honorer vos vérités, honorer qui vous êtes, honorer vos rêves, et vous traiter avec bienveillance. Et à force de... Comment je pourrais expliquer ça ? À force de savoir vraiment qui vous êtes, et de comprendre quelles sont vos frontières, vos limites, eh bien, les autres apprendront. Voilà. Qui vous êtes aussi. OK ? Donc ça, ça peut être une carte qui vous dit, il est temps d'apprendre à dire non, il est temps d'apprendre à ce que les autres vous respectent un petit peu plus. Vous voyez, souvent, c'est un message qui va dans ce sens avec cette carte-là. Ça peut représenter des conflits peut-être que vous avez avec d'autres personnes, etc. Donc, bon, on va voir ce qui ressort. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous envoie. C'est parti. Le présent qui sort sur le cœur du sujet, l'instant T. Bon. Sous-titrage ST' 501 Alors, je sais que les trois cartes du milieu, vous ne réussirez pas à les voir toutes en même temps parce que les cartes sont assez grandes quand même. Il faut que je regarde juste un peu comment j'ai réglé ça, que vous puissiez les voir le mieux possible. Ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai de toute façon au fur et à mesure. Bon, donc, comme je disais, on commence avec la carte du présent qui sort sur le cœur du sujet de ce mois de juillet. Donc, la carte du présent, elle représente la période où on se prépare à semer dans l'espoir de récolter le fruit de nos efforts plus tard, évidemment. Donc, c'est une carte qui représente, comme je disais, l'instant immédiat. Ça peut être une carte qui montre que sur ce mois de juillet, le cœur du sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin et il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, il peut être question d'un nouveau départ qui se confirme indirectement puisque sur le passé, on a la gardienne qui parle de renouveau, de changement de peau, de nouveau départ aussi. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il s'agit vraiment de prendre un nouveau départ dans votre vie. Dans l'optique, évidemment, d'avoir une vie beaucoup plus satisfaisante, d'obtenir par la suite des résultats concrets. Donc là, vous êtes vraiment dans un rôle actif de transformation, de changement. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt positif, du coup. Alors ensuite, on a la conseillère qui sort ici, c'est le présent. En plus, j'ai la carte du présent sous les yeux et je ne connais plus mon tirage. Donc la conseillère qui sort sur le présent, la conseillère, elle est très disciplinée. Donc on vous sent disciplinée dans votre façon de changer les choses. C'est-à-dire que présentement, sur ce mois de juillet, ouais, on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a un nouveau départ, mais vous ne le faites pas n'importe comment. D'accord ? Vous le faites avec sagesse. Vous le faites avec tout le savoir, les connaissances, les compétences que vous avez. Vous le faites avec discernement aussi, parce que les hiboux représentent cette notion de savoir et de discernement, du coup, puisque quand on sait ce qu'on fait, on est forcément plus dans le discernement que quand c'est, par exemple, uniquement l'affectif qui va parler. Là, c'est un mélange d'émotions et de raisons qui s'en mêlent. Et donc, on est vraiment dans le savoir, dans l'expérience. Donc, on voit que de toute façon, si, je dis bien, si, à un moment donné, vous rencontrez des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, ce ne sera pas un problème, parce que vous pourrez prendre l'ascendant sur ces personnes-là. C'est une carte qui montre que vous ne tomberez pas dans les pièges qui pourraient être tendus. Donc, peu importe le nouveau départ que vous êtes en train de prendre là, c'est plutôt encourageant parce que, quoi qu'il en soit, on ne vous aura pas. Voilà, vous serez capable de, de, comment dire, de prendre des décisions très raisonnables, d'avoir votre plein discernement. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa. La gardienne sort sur le passé. Donc, ça, c'est ce que je disais. La gardienne, c'est vraiment celle qui, son nom l'indique, elle a bien plus de pouvoir qu'on ne le pense, même si le serpent qui est représenté, il est souvent diabolisé, mais le serpent ici, c'est, 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 c'est la, comment dire, la destruction et la résurrection, c'est le changement de peau avant tout. Donc là, il y a ces dernières semaines ou ces derniers mois, je ne sais pas, un changement qui a été nécessaire. Le début, comme je disais, d'une nouvelle vie ou un nouveau départ qui a été décidé, alors, c'est un changement qui se fait pas sans complications, quand même, parce que, bien souvent, la gardienne, son titre, en fait, c'est la renaissance passe par la destruction, mourir pour mieux renaître, d'accord ? Donc là, il s'agit vraiment de complètement déconstruire son ancienne vie ou son ancien mois pour reconstruire quelque chose de nouveau, d'accord ? Mais vous le faites, encore une fois, et j'insiste là-dessus, avec intelligence, avec intelligence, avec votre plein discernement et vous vous laissez aller, je pense, à ce changement, même si c'est difficile, même si parfois, j'aurais presque tendance à dire que ça vous, c'est, ouais, peut-être un petit peu douloureux ou compliqué pour vous, vous y allez, voilà, vous y allez. Alors, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait peur, on a l'indécis qui sort en inversé, eh bien, c'est les incertitudes, évidemment, les incertitudes totales. Ce qui vous fait peur aussi, c'est peut-être, à force d'être, comment dire, sollicité par ce changement de vie, ce nouveau départ, ça peut être la peur de vous épuiser. Parce que l'indécis, quand il sort en inversé, il représente une fatigue intense et il indique, en fait, si vous voulez, qu'on a besoin rapidement de calme et de repos. voire même, il peut indiquer un épisode de dépression ou de burn-out, mais je n'ai pas d'autres cartes associées qui vont dans ce sens. Donc, je pense que moi, ce qui vous fait peur avant tout, c'est déjà les incertitudes parce que chaque fois qu'il y a un bouleversement de vie, de toute façon, les incertitudes s'accompagnent, c'est obligatoire, c'est une étape obligatoire. Et évidemment, c'est de vous épuiser, c'est de dire à un moment donné, je sais que je dois y mettre beaucoup d'énergie, je sais que ça va me demander beaucoup d'efforts, mais pourvu que je tienne le coup. C'est ça, en fait, vos interrogations et vos peurs, c'est pourvu que je tienne le coup et que je ne m'écroule pas à avoir peut-être fourni trop d'efforts et voilà. Les influences, on a la prompte. La prompte, c'est prendre son envol. Donc, encore une fois, c'est prendre son envol parce qu'on a un aigle sur l'épaule de cette jeune femme. Et c'est pareil, c'est une carte qui est entre lumière et ténèbre dans le sens où elle a un drap noir sur son épaule et en même temps, elle porte du blanc. Donc, vous voyez, on a beaucoup cette notion de ténèbre et de lumière, de mort et de renaissance qui sont au sein de votre tirage. celle-ci, au niveau des influences, elle montre que... En fait, elle vient confirmer la conseillère pour moi. Elle vient confirmer l'intelligence, elle vient confirmer la détermination, elle vient confirmer votre capacité à prendre du recul aussi pour ensuite prendre des décisions. Mais ce sont des décisions qui vont être rationnelles encore une fois et qui vont pouvoir normalement aboutir à la consécration. Consécration qui est confirmée en plus avec l'assuré. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, sachez quand même profiter du moment présent. même si tout est en train d'être chamboulé dans votre vie, tâchez quand même de profiter du moment présent et dites-vous que de toute façon, vous allez très certainement gagner la bataille tout en sachant que la prompte montre bien cette notion quand même de maturité et de savoir prendre des décisions mais pas n'importe comment. On voit bien... Ouais, c'est ça. Le mot pour moi, c'est la maturité. On voit bien les connaissances, comme je disais, l'expérience, etc., etc. Et ça, c'est... Ouais. Encore un très beau tirage. Je suis contente parce que dans l'ensemble, sur ce mois de juillet, on a de très beaux tirages. L'assuré... L'assuré sort sur la prochaine étape. La prochaine étape, ce sera de vous aimer. On revient là-dessus. Ce sera de vous aimer vraiment et de profiter de la vie. Quand toute la transformation sera terminée, l'assuré, la prochaine étape, c'est la fin de la période difficile. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça laissera place à plus de bonheur, plus de réjouissance, plus de lâcher prise, plus de joie, plus de confiance. C'est... Ouais. Une période de réjouissance qui vous attend une fois que tout ça se sera passé. Alors oui, il faut le passer, c'est sûr. Comme je le disais, ça amène son lot quand même d'incertitudes et puis de ne pas être toujours sûr de tenir le coup et d'y arriver. Mais c'est normal d'avoir des doutes quand il y a des grands changements comme ça, des grands chamboulements de vie. Mais en même temps, ici, ça ne va que vers le positif, en fait. Au fur et à mesure qu'on avance, ça ne va que vers le positif. Donc c'est cool. pour moi, en tout cas, je préfère avoir des tirages comme ça que des tirages difficiles, je vous le dis. La lucide, bon, j'ai complètement recouvert la carte qui est en dessous, du coup, la lucide, c'est le résultat. Période d'introspection quand même obligatoire. Mais, mais, on revient dans à peu près les mêmes énergies que la conseillère est la prompte. Donc, intelligence, sagesse, on traite les choses avec calme, avec couverture d'esprit, on n'agit pas avec empressement, on met de côté aussi les problèmes des autres pour se recentrer sur soi et sur ce qu'on a à régler soi. Voilà. Donc, ça, c'est un très, c'est un tirage que j'aime vraiment bien. C'est un tirage que j'aime vraiment bien et qui va vraiment dans le bon sens pour vous, amis scorpions, parce que ça montre vraiment que vous allez faire de vous une priorité et que ce que vous avez en tête là, ce grand chamboulement, va aboutir. Pour moi, ça va aboutir. Alors, on a la futée en dos de deck, la futée, le cadet. Donc, pour certains, je dis bien pour certains, ça peut être la famille et les enfants ici, les liens familiaux avec les enfants. Mais en dehors de ça, la futée, c'est aussi la fertilité, la fertilité des projets que vous allez mettre en place parce que le cadet peut représenter les nouveaux projets aussi. Donc, vous voyez, on parle vraiment de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles vies et tout ça fait avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup, waouh, c'est presque la meilleure des façons d'agir. Alors, je comprends, pas trop respecter vos frontières si ce n'est que pour moi, ça rebondit quand même indirectement sur la confiance et le fait de vous aimer vous. Pour moi, elle rebondit, elle fait un peu un effet miroir par rapport à cette carte. Donc, aimez-vous, ouais, aimez-vous, connaissez-vous encore mieux et soyez sûr de vous, je pense que c'est ça aussi, respecter vos frontières, soyez sûr des décisions que vous prenez, ne doutez pas, ne doutez pas des décisions que vous prenez parce qu'on voit vraiment que vous avez le discernement, la sagesse, le savoir, l'intelligence, je ne suis pas en train de vous brosser dans le sens du poil, je vous dis vraiment ce que les cartes renvoient. Voilà, moi je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent maintenant, je suis quelqu'un de sincère, l'amour, donc vous savez comment je suis, moi je n'ai dû le corps pas quand c'est naze, quand c'est pourri, je sais le dire, mais quand c'est beau et quand c'est encourageant, je sais le dire aussi. Donc, amis scorpions, j'espère que ça résonnera avec un maximum de personnes parce que quand c'est très beau comme ça, et bien franchement, c'est la seule chose que je peux souhaiter, quoi que ça concerne un maximum de personnes. si ça résonne avec vous, en tout cas, n'hésitez pas évidemment à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, et puis vous avez aussi accès à mon Instagram personnel où vous pouvez suivre un petit peu mon parcours d'études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Donc, quelquefois, je glisse quelques conseils, etc. Et puis, ne sait-on jamais si à un moment donné, vous avez besoin d'aide, et bien au moins, vous aurez mes coordonnées. Mais là, j'ai l'impression que vous vous dites et que vous vous débrouillez très bien tout seul. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.